« Maseret ibamot d'Avsamervav » On commence à nouveau Pérec, qui parle de qu'est-ce qu'on a le droit de manger lorsqu'on est co-anime ? Est-ce qu'une almana a le droit de continuer à manger de la trauma que son mari lui donnait ? A partir de quand une femme mariée peut manger de la trauma ? Est-ce que c'est à partir du fiançaï, à partir du mariage ? Pareil pour le digne de la fille d'un co-an qui revient dans la maison de son père après un divorce, après un veuvage. Donc, notre Mishnah nous dit « almana le co-an gadol ». Donc une almana qui s'est mariée avec un co-an gadol, malgré l'interdiction. « Gluwusha vachalutsa le co-an idiot ». Une femme divorcée, ou une femme qui a reçu la khalitsa, qui se marie avec un co-an idiot, ça aussi c'est un saut. Alors elles ne peuvent pas manger la trauma. Elles ne sont pas comme les autres femmes de co-anime, que puisqu'elles sont mariées, même si elles ne sont pas de famille co-anime, mais puisqu'elles sont mariées à un mari qui est co-an, alors elles peuvent manger la trauma. Là, elles n'avaient pas le droit de se marier, donc elles n'ont pas le droit de manger la trauma. Et comme elles se sont mariées béisouh, elles sont elles-mêmes halalotes, et elles ne peuvent pas manger la trauma. « Ikhnisalo afbemelog ». Maintenant, si la femme, en se mariant avec son mari, lui a fait rentrer dans sa propriété des avadim, des serviteurs, qui sont rentrés avec elle, ils étaient inclus dans la dot. Donc ça veut dire que le kéren, le capital lui appartient à elle, mais l'usufruit appartient au mari. « Ve'a de Tson Barzel ». Et pareil, si elle lui a fait rentrer dans des avadim, de Tson Barzel. C'est quoi ? La différence, c'est que dans Nirs et Tson Barzel, le mari a une part même dans le capital. C'est-à-dire que même le capital lui appartient, et donc il est responsable de ce qui se passe avec lui. Parce que le capital lui appartient. Alors que dans Nirs et Milog, puisque le capital ne lui appartient pas, il n'y a que l'usufruit, donc il n'est pas responsable. C'est-à-dire, c'est quoi la responsabilité ? C'est que si jamais elle devait venir acquitter le foyer par un divorce ou par un beuvage, eh bien, il paiera ou ses héritiers paieront la différence de prix, s'ils ont baissé de prix, de valeur, ou s'ils ont été abîmés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la possibilité de travailler. Donc il est responsable. Mais par contre, à propos de manger la trouma, donc les avadim qui viennent en tant que Nirs et Milog, on a dit que le mari n'a pas de capital, d'accord, il ne bénéficie que de l'usufruit, alors puisqu'il ne bénéficie que de l'usufruit, et que c'est lui le Kohen, ils ne pourront pas manger de la trouma. Alors que dans avadim de Nirt et Son Barzel, puisqu'il a la responsabilité sur eux, et que le capital de ces avadim, lui, appartient, donc ils mangeront de la trouma. Voici ce que c'est des avadimélog. Il met tout, met tout la. D'accord ? On a dit, donc, avadimélog, ça veut dire que le kéren appartient à la femme. Et le mari n'en profite que de l'usufruit. Donc s'ils sont morts, c'est avadim, et bien, qui c'est qui a perdu ? C'est elle qui a perdu, puisque le capital lui appartient à elle. Veim au tirou, au tirou là. S'ils ont pris de valeur, alors c'est à elle que ça va bénéficier. Et puisque elle ne mange pas la trouma, puisqu'on parle toujours d'une almana, un koen gadol, par exemple, une gros chavachalouta, un koen hedion. Vous n'avez pas le droit de se marier. Donc, puisqu'elle ne peut pas manger de la trouma, et elle est bénéficiaire du capital, alors donc les avadim aussi ne mangent pas de la trouma. Donc même que c'est lui, pour pouvoir avoir de l'usufruit, il faut qu'il puisse les maintenir en bonne santé. Donc c'est lui qui doit les nourrir. Et bien, malgré tout, même que lui peut manger de la trouma, eux ne pourront pas manger de la trouma, parce qu'ils peuvent en manger par délégation, on va dire, de ce que la femme peut en manger. Et comme elle, elle ne peut pas en manger parce qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec ce koen, alors eux aussi ne pourront pas manger de la trouma. Maintenant, on va parler des avadim de son barzel. Donc là, on a dit que le capital appartient au mari. C'est là où ça va être différent. Donc s'ils sont morts, et bien c'est lui qui a perdu. Et s'ils ont pris en valeur, ils ont augmenté en valeur, c'est lui qui bénéficie. Et puisqu'il est responsable sur eux, alors c'est un avadim à lui, même que c'est elle qui les a amenés, c'est eux, c'est un avadim à lui, et donc, Et donc, ils peuvent manger de la trouma. Donc, une fille de famille Israël, d'accord, qui n'est pas la famille koen, qui s'est mariée avec un koen, elle, elle peut manger la trouma. D'accord. Donc, si elle la fait rentrer dans le groupe des serviteurs, dans le mariage, d'accord, enfin, avec l'adote, elle a amené des serviteurs, Soit que ce soit des avadimélogs que le capital reste à la femme, soit que c'est des avadimélogs que le capital bascule chez le mari, dans tous les cas, ils pourront manger de la trouma, parce qu'elle peut manger de la trouma, c'est un mariage autorisé, ils battent Israël avec un koen. Pas comme les cas qu'on avait vus avant. Ils battent koen chez Nisette Israël, et aussi, maintenant, c'est le contraire, c'est une fille de koanim, qui s'est mariée avec un Israël, d'accord, monsieur Benichou, d'accord, elle lui a fait rentrer donc des avadim, soit que c'est des avadimélogs que le capital lui appartient à elle, soit que c'est des avadimélogs que le capital lui appartient au mari, ils ne pourront pas manger de la trouma, parce que même si elle vient de famille koanim, du fait qu'elle s'est mariée avec un Israël, alors, puisque lui ne mange pas de trouma, elle aussi ne mange pas de trouma. avadimélogs, le yurlou bitrouma, l'agmara demande, mais avadimélogs, le yurlou bitrouma, nous on sait que, à Maï, pourquoi les avadim, qui sont venus en tant que nircemi-log, et que donc le capital reste, reste à la femme, quand on parle d'une almana qui s'est mariée avec un koen gadol, même si elle n'avait pas le droit, d'accord, pourquoi ils ne peuvent pas manger de la trouma ? Alors, l'ivéke kinyano, c'est kana kinyan, on n'a qu'à considérer que ces avadim, d'accord, et bien, ils font partie du kinyan, du mari, puisque la femme, c'est le kinyan du mari, elle, elle amène des avadim avec elle, donc ces avadim, apparemment, devraient aussi appartenir, à ce koen, koen gadol, qui s'est marié avec l'almana, d'Italia, parce qu'on a une braïta qui nous dit, minaye le kohen chenasaïche, avec kana avadim, chez uchlu bitrouma, d'où on sait qu'un koen qui s'est marié avec une femme, et qu'il a qui, des serviteurs, que eux aussi peuvent manger de la trouma, chené, marvé kohen, qui kinyan nefes kinyan kasko, ou yukhalbo, pas soukme fourrach, d'accord, dans Vayikra, pere kaskbet, pas soukudalef, un koen, lorsqu'il a acheté, une personne, c'est-à-dire un évède, ou une femme, ou un évède, il y a un kinyan qui se fait, et ben, il a le droit de leur donner à manger de la trouma. Ou minaye le isha shekanta avadim, et d'où on sait qu'une batte israëlle qui a, qui est la femme d'un koen, et elle a acheté des avadim, et elle les a fait rentrer avec elle dans la dote pour le mariage, ve avadav shekano avadim, même les avadim du koen, pas les avadim de la femme, les avadim du koen, shekano avadim, que eux aussi ont acheté des avadim, alors, comment c'est possible ? Parce que des fois, le maître donne de l'argent à son esclave, en lui disant, je n'ai aucune part de cet argent que je te donne. C'est vrai que normalement, tout ce que je te donne, ça m'appartient, ça me revient, mais des fois, le maître peut dire, je te donne, et ça t'appartient à toi. Avec ça, le avadim va au marché, il achète un avadim qui va lui faciliter le travail. Ça peut arriver, en tout cas. Donc, pareil, chez Yohloubi Trouma, le avad qui a été acheté par le avad du koen, on pourra manger de la trouma. Chez Néhna, ve koen, ki kne nefesh, ki nyan katpo, ou yukhalbo. Pourquoi on répète ce pas-tout ? C'est parce qu'on nous dit qu'on n'avait pas besoin de nous dire, ve koen, ki kne nefesh, on aurait dû dire juste, ve koen, ki kne nefesh, ou yukhalbo. Pourquoi on a besoin de dire, ki kne nefesh, ki nyan katpo ? C'est quoi, ki nyan katpo ? Si tu as acheté un avad, bien sûr, c'est avec ton argent que tu l'as acheté. On répète, ki nyan katpo. C'est pour nous dire, justement, ki nyan no shekana, ki nyan o khe. Le khidou, c'est qu'un ki nyan qui appartient au koen, que ce ki nyan est parti acheter un autre avad, il pourra lui donner par ricochet à manger la truma. Donc, pourquoi on a dit dans la mishna que les avadim de Nirse Milog ne mangent pas de la truma ? Mais si la femme du koen fait son ki nyan, alors elle pourrait manger la truma, même que le capital reste à la femme. Mais rappelez-vous, on a dit qu'un koen qui achète un autre évet, il peut lui donner la truma. Donc c'est exactement la même chose. Il y a le marat répondant. Kola o khe l ma achi. Tout celui que lui-même, il peut manger, alors là, il peut donner à manger. Le évet qui achète un autre évet, lui, puisqu'en tant qu'évet, il peut manger, alors il peut donner à manger à son évet. Kola o khe l ma achi. Mais celui qui n'a pas le droit de manger, comme par exemple cette almana avec le koen gadol, alors elle ne peut pas donner à manger aussi à ses avadim, de dire ses milots. Slaqmar demande, vélo, est-ce qu'on n'a pas déjà vu que même quelqu'un qui ne mange pas de la truma lui-même, il peut quand même permettre aux autres d'en manger ? Comment on voit ça ? Un koen qui n'a pas la milah. Ils n'ont pas fait la brite milah. Et tous ceux qui sont sme'im, d'accord, impurs, et qui ne peuvent pas manger, d'accord, ils ne peuvent pas manger de la truma, parce qu'ils ne se sont pas purifiés au miguet. Et malgré tout, on a dit dans la mishnah, c'est une mishnah qu'on va voir plus loin dans Dafa Aïna Moudalèf, ils peuvent donner à manger à leur femme et leur avadim. Donc, lui, le koen, il n'a pas fait la milah. Donc, il ne peut pas manger. Mais sa femme et ses enfants peuvent en manger. Un koen qui est samé, il ne peut pas manger. Mais on ne va pas attendre qu'il devienne taur pour que sa famille puisse manger. Donc, voilà. Il dit, non, là-bas, c'est pas qu'il ne peut pas manger. C'est comme si il a une douleur dans la bouche qu'il empêche de manger. Mais potentiellement, il peut manger. D'accord ? Donc, quand il est tamé, quand il est à Arel, exactement, c'est comme lui. Potentiellement, il peut manger. Alors qu'ici, l'almana qui s'est marié avec le koen gadol et que c'était interdit, c'est pas que potentiellement, elle peut en manger. Elle ne peut plus manger de la tourma à jamais. Parce qu'elle est halala. Donc, bien entendu, qu'elle ne peut pas donner à manger aux autres. Il n'y a assez avadim, rien du tout. Là, on ne demande pas à Arel Moudalèf. Voici qu'on va voir plus loin aussi dans la Samertet à Moubeth, dans la Mishnah, que, par exemple, une bâtisse raël qui s'est mariée avec un koen. Et ils ont une fille. Maintenant, cette fille se marie avec un mamzer et elle a un fils. Et bien, le fils, il est mamzer. Même si le koen et sa fille sont décédés. Alors, lorsque, maintenant, le koen qui était marié avec une bâtisse raël et qu'ils ont eu une fille. Donc, le koen et sa fille sont décédés. Sa fille qui s'était mariée avec un mamzer. Donc, maintenant, elle a perdu son père et elle aussi elle est disparate. La femme du koen, d'accord ? La femme du koen, c'est-à-dire la femme du grand-père de cet enfant mamzer. Elle, elle a le droit de manger de la tourma tant qu'il y a une descendance de son mari. Même que la descendance qui lui reste, c'est un mamzer, un petit-fils mamzer, et bien, quand même, même que le mamzer lui-même ne peut pas manger, et là, il n'est pas potentiellement d'accord, malgré tout, elle, la grand-mère, peut continuer à manger de la tourma. Ça veut dire que, voilà, il peut donner à manger à sa grand-mère, lui, le mamzer. Là-bas, elle répond à ma ravina. Non. Kinyan o'hel ka'amar. Là-bas, on parle d'un Kinyan o'hel, c'est-à-dire, d'Afka, celui qui peut manger parce qu'il fait partie de l'acquisition du koen, alors là, c'est là où on voit que Kinyan o'hel ma'achil. Là, s'il fait partie du Kinyan du koen, alors il peut donner à manger même aux autres. Donc, c'est avadin. Mais, s'il appartient au koen, chez Eno o'hel, il appartient à un koen qui ne peut pas manger lui-même, ce koen, Eno ma'achil, il ne peut pas manger, il ne peut pas donner à manger à ses serviteurs. Donc, maintenant, cette Al-Mana qui s'est mariée avec un koen d'edol, ou cette Groucha qui s'est mariée avec un koen idiot, c'est vrai qu'elle lui appartient, parce qu'il est à Pekinyan. Les Kibouchis sont krales. On a dit que, il veut la divancie, il faut donner un guest. C'est juste un mariage interdit. Et donc, elle ne peut pas manger de la truma parce qu'elle est halala. Donc, elle ne peut pas donner à manger à ses avadiers. Alors que, dans le petit-fils Mamzell, on a dit, lui aussi ne peut pas manger de la truma, pourtant, elle peut donner à manger à sa grand-mère. Comment on va expliquer la différence ? C'est que, même que lui ne peut pas en manger, c'est parce que, quand il donne à manger à sa grand-mère, ce n'est pas parce qu'il fait partie du Kinyan du koen. Lui, il ne fait pas partie du Kinyan du koen. C'est juste le petit-fils de ce koen. D'accord ? Ce n'est pas qui lui appartient. Sa femme lui appartient. D'accord ? Or, lui, il est niftar, le grand-père koen. Ok ? Et le petit-fils, qui est même versé, lui, il ne peut pas manger de la truma, même potentiellement, il ne peut pas en manger de la truma. Pourquoi il peut donner à manger à sa grand-mère ? C'est parce que c'est sa grand-mère qui faisait partie du Kinyan du grand-père. Et elle, elle peut manger parce que son grand-père a laissé un descendant. Ah, c'est vrai que ce descendant ne peut pas manger de la truma ? Ok. Mais elle, elle mangeait parce qu'elle était le Kinyan de son mari. Or, ce petit-fils n'est pas le Kinyan du grand-père. Donc, même si lui ne peut pas en manger, il peut quand même permettre à sa grand-mère d'en manger. La gmaa nous dit que Rava, il cholek sur Ravina. Il dit, non, il faut comprendre ça différemment. Mais Rava a marre, mi deoraita mechalakhle. Il faut dire qu'en fait, minatora, les avadim qui rentrent que la femme du Kohen fait rentrer et qu'elle, elle garde le capital, c'est vrai qu'ils peuvent en manger. Ah, même si la femme ne peut pas en manger, d'accord ? Admettons, elle ne peut pas en manger parce que c'est une almana qui est mariée avec un Kohen gadori. Mais les avadim qui rentrent avec elle, minatora, normalement, ils ont le droit de manger. Ah, verra banane ou dégâle, très bien. Et quand, dans la Mishnah, ils ont dit que les abdémilog ne peuvent pas manger la truma, c'est une verra de kachamin parce que cette femme s'est mariée avec ce Kohen Beissou. Donc pour la punir, ils ont interdit à faire avadim qu'elle a fait rentrer avec elle dans le mariage. Ils ont interdit à ce qu'ils mangent de la truma. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle est chez Thomas ? Puisqu'elle va se dire à elle-même, Ani, eni ochelet, puisque moi, je ne peux pas manger, avadai enanochim. Et donc, mes avadim aussi n'en mangent pas. Alors, ça veut dire que quoi ? Zonaï et no, je suis considéré comme une zona puisque je ne veux pas manger, il ne peut même pas me donner à manger, ni amé avadim. Donc je suis une étrangère. Et donc, elle va vouloir ilkakh athéléapouka. Alors, c'est pour ça qu'elle va vouloir divorcer. Donc, Rakhami m'ont fait une zera pour encourager, d'accord, la situation à se dégrader et que cette femme va se séparer de ce Kohen avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Et Ravashi pense comme Rava. Ravashi Amar, zera, shemata, khilea, harmita. Pourquoi Rakhami m'ont fait la zera qu'une groucha avec un khanoutza qui s'est mariée avec un Kohen ? Elle n'a pas le droit de donner à manger à ses avadim parce qu'on craint que peut-être après qu'il va mourir le Kohen, donc maintenant elle n'est plus son kinyan. D'accord ? Elle n'est plus son kinyan. Donc, elle n'a pas le droit de... Même eux n'ont pas le droit de manger de la truma puisque maintenant le Kohen est niftah. Et c'est des avadim qui appartiennent à la femme. Le Kohen n'en tirait profit que par les eu fruits. Alors, ils risquent de continuer à manger parce qu'ils avaient l'habitude de manger du vivant du Kohen et ils vont se tromper. Donc, c'est pour ça que Rakhami m'ont et ses gozafs qui n'en mangent pas du tout. Et là, alors, si tu crains qu'on va leur donner à manger même après la mort du mari, une fille juive normale qui s'est mariée avec un Kohen, un mariage autorisé, on devrait lui interdire de donner à manger aux avadim de la truma. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'après que son mari va mourir, elle va continuer à leur donner à manger alors que ce n'est pas des kinyans du mari, c'est ça, c'est des avadim qui appartiennent à la femme. Or, on n'a pas craint ça. On a dit dans la Mishnah, une bâtisse là, il s'est mariée avec un Kohen et qui lui a pu rentrer des avadim, on a dit soit à Nirsé Milog, soit à Nirsé de Son Barzel, elle peut, à Nirsé Milog ou à Nirsé de Son Barzel, ils peuvent manger de la truma. On n'a pas dit tant que le mari est vivant. Alors, il a à Maravachit. Maravachit, il dit une autre raison. Mais Almana Kohenet, la zérra que Chachamim ont fait dans une Almana, une veuve, qui est Kohenet, qui est donc une Kohenet, elle est elle-même de famille Kohenet, de Kohenet, et elle s'est mariée Béissour à un Kohenet, ou alors une Groucha de Khalouta de famille Kohen qui s'est mariée Béissour à un Kohen. Alors, pourquoi on a dit là-bas qu'elle ne peut pas donner à manger à ses avadim ? C'est un des Milog de la truma, parce que si elle leur donne de la truma du vivant de son mari, parce que ça lui appartient, alors on craint que même après la mort du mari, ils vont continuer à manger de la truma. des Hathia les Oruye, alors cette femme va s'autoriser elle-même de leur donner à manger, même après la mort de son mari, parce qu'elle va se dire « Me'ikara akhalibi truma de Benesha » au début, quand elle était elle-même Almana, avant de se marier avec le Kohen, d'accord ? Avec le Kohen Gadot, on a dit c'est une famille de Kohenet. C'est avadim, manger de la truma, puisqu'elle était de famille Kohen, et même avant de se marier, il mangeait de la truma dans la maison de son père à elle. Il ne s'est l'élele hay akhali betrouma des Gavraï. Et quand je me suis marié à ce mari Kohen, d'accord ? Donc, ou une Almana un Kohen Gadot ou une Groucha un Kohen Etjot, quand même, mais avadim, on continuait à en manger de la truma de mon mari des Gavraï. Ve'a j'ta ! Maintenant que mon mari est dépeillé, adarili l'émilité kamaïta, on revient comme à la première configuration, quand je pouvais donner à manger à mes avadim dans la maison de mon père. Or, ce qu'elle va oublier, c'est qu'en attendant, elle s'est mariée avec un cas qu'elle n'avait pas le droit et que ses avadim n'ont pas le droit de manger. Ve'a j'ta ! Elle ne va pas savoir qu'au début, elle n'était pas encore halala quand elle mangeait de la truma dans la maison de son père, parce qu'elle n'était pas encore mariée avec un cas qui lui était interdit. A j'ta ! Shavita l'en maintenant qu'elle s'est mariée avec un kohen de manière interdite, d'accord, puisque c'est une divorcée ou alors une almana avec un kohen gadol, alors maintenant elle s'est elle-même considérée comme une halala et donc maintenant elle ne peut pas donner à manger à ses avadim même qu'elle est de famille elle-même de kohenim. Alors, elle m'a dit ok, alors tina khalmana kohenet. Je comprends que quand tu me parles d'une almana de famille de kohenet. Ok, alors peut-être que puisque les avadim en mangeaient avant lorsqu'elle était dans la maison de son père, alors on risque de se tromper et elle va penser qu'on revient à la configuration initiale. Maintenant, almana bat israel ma'ik alemena. Une almana qui était de famille israël, elle ne mangeait pas de la truma dans la maison de son père, elle en a mangé grâce au fait qu'elle s'est mariée avec son mari. Ok, et elle a donné à ses avadim aussi. Qu'est-ce que tu crains ? Pourquoi tu dis qu'elle ne peut pas leur donner à manger à ses avadim de son vivant parce que tu crains qu'après la mort du mari elle va continuer à manger à ses avadim. Mais puisque avant ils n'en mangeaient pas de la truma, alors elle sait très bien que c'est grâce au fait qu'elle s'est mariée avec son mari qu'ils peuvent en manger mais dès que son mari va décéder, elle arrêtera de manger elle-même la truma et en tout cas elle n'en donnera pas si elle a laissé un des descendants elle peut elle-même continuer à manger. Mais en tout cas les avadim arrêteront de manger la truma. La truma répond de manière générale. Alors, Itmar. On a enseigné au Bata Midrash. Amar Neset Shoum Lebarla. Donc, une femme qui a évalué ses biens au moment du mariage et elle les a fait rentrer dans la dot. C'est-à-dire que le mari s'engage à lui donner dans la ktouba la valeur des biens qu'elle a fait rentrer dans le mariage. Maintenant, il a divorcé et elle veut récupérer sa ktouba. Ioméret kelai aninotelet. Elle a dit je viens récupérer mes objets que j'ai fait rentrer. Il dit non, moi je te donne la valeur de ces objets mais les objets restent chez moi. Il y avait des tableaux de monnaie de ce que tu veux. D'accord ? Eh bien, il les paye mais il garde l'objet. Alors, le dîn va vers qui ? D'accord ? Qui c'est qui a raison ? Le mari ou la femme ? On tourne la page. On tourne la page. C'est elle qui a raison. C'est vrai qu'il s'engage à lui donner la valeur dans la ktouba. Mais c'est juste une sécurité. Le bien lui-même appartient à la femme. Il dit non, pas du tout. Il n'est pas obligé de lui donner les biens. Parce que c'est des nirsets tson barvel. Des nirsets tson barvel, c'est que le capital appartient au mari. Si le capital appartient au mari, il peut choisir s'il rend le capital ou s'il lui donne la valeur du capital. Là, c'est quoi leur marroquette ? Rabbi Yudah, il dit, c'est vrai qu'elle lui a donné l'objet. D'accord ? Mais, pourquoi dans le divorce elle doit le récupérer ? Parce que c'est des biens familiaux. À part la valeur qu'ils ont, pécuniaire, c'est des biens familiaux. Elle repart chez son père, elle repart avec ses biens. Dit ça appartient, ça devrait lui appartenir. Elle devrait pouvoir reprendre ses biens. Rabbi Yamey Amar a dit non, Rabbi Yamey dit non, le mari choisit s'il veut lui rendre les biens ou la valeur des biens. Qui vende Amar mar immetu metulo ve imotiru hotirulo o il vecha et becha yotan yohelu. D'accord ? On a dit, puisqu'on a dit dans la Mishnah qu'une femme qui se marie avec un Kohen beissur et elle lui a fait rentrer dans le mariage des Avadim tson barzel que le capital va appartenir maintenant au mari et bein ils peuvent manger de la Trouma et s'il meurt les Avadim et bein c'est lui qui a perdu s'ils ont pris de la valeur c'est lui qui a gagné puisqu'il est responsable d'eux-mêmes. Ah il est responsable d'eux-mêmes ! Alors maintenant quand il doit choisir s'il veut lui rendre les Avadim ou s'il veut lui rendre la valeur de ses Avadim et bein il a le droit de choisir puisqu'il avait une certaine responsabilité pendant qu'ils étaient sous sa propriété alors même que c'est des biens familiaux ça n'empêche pas que s'il veut leur rendre la valeur il peut se débrouiller comme ça. Amar a safra mi katane vein chélo ou il vechaye vechayutan katane est-ce qu'on a dit ça lui appartient ? On a dit il est responsable de... Donc comme lui il peut manger la Trouma il peut leur donner à manger la Trouma d'accord ? Il a une responsabilité mais on n'a jamais dit que ça lui appartient complètement ou l'âme l'âme dit des ninhou ils ne sont pas sous sa propriété donc quand il divorce il doit les rendre pas la valeur et c'est vrai qu'il a une certaine responsabilité mais bon c'est comme quelqu'un qui a un type de propriété c'est comme une propriété qui est passagère tant qu'il est marié avec elle alors il peut les vendre d'accord ? Le capital lui appartient mais finalement on n'a jamais dit que c'est vraiment à lui l'âme alors essaye de comprendre comment on va répondre alors maintenant avec Rabbi Amin Tout celui qui est c'est-à-dire que le Kohen est responsable de lui il peut manger de la Trouma On a dit dans la Mishnayot Un Israël qui a loué une vache qui appartenait à un Kohen Arézé Yachiléna Karchiné Trouma Le Israël il peut lui donner à manger de la nourriture d'accord ? Karchiné c'est une sorte de légumineux de Trouma même que lui il ne peut pas en manger mais c'est une vache qui appartient au Kohen et qui avait l'habitude dans le jardin de manger de la Trouma alors il peut lui acheter de la Trouma et lui donner Rappelez-vous la Trouma ça coûte toujours moins cher parce que pas tout le monde peut en manger il n'y a que les Kohenim donc c'est avantageux pour lui d'acheter de la Trouma et de donner à la vache du Kohen de la Trouma parce qu'elle coûte moins cher Kohen chez Sakhar par ami Israël maintenant un Kohen qui loue une vache d'un Israël même que c'est lui qui doit la nourrir pendant la durée de la location il n'a pas le droit de lui donner de la Trouma pourquoi ? parce que la parade d'une Israël n'est pas considérée comme son Kinyan à lui il est juste locataire elle ne lui appartient pas donc on voit que même qu'un Kohen a loué une vache et qu'elle est sous sa responsabilité malgré tout la BMA n'est pas considérée comme son Kinyan et elle ne peut pas manger de la Trouma donc pareil on est obligé de dire que le Avdé de Son Barzel ils peuvent manger de la Trouma parce qu'ils appartiennent au mari elle les a fait rentrer dans le mariage et le capital appartient au mari donc on voit qu'il y en a une preuve pour Abiyami qui dit que le mari peut choisir où il rend le capital où il donne la valeur du capital il a une certaine responsabilité alors quoi ? parce qu'il peut leur donner de la Trouma alors ça veut dire que c'est à lui il dit il dit il dit il dit il dit tu veux comparer la responsabilité du Kohen par rapport au Nihsetson Barzel qu'il a une responsabilité autant que celui le Kohen qui vient louer la vache du Israël il dit mais regarde le loueur le locataire celui le Kohen qui a loué une vache lui il est responsable sur quoi ? sur le vol si elle a été volée ou si elle s'est perdue alors il doit payer mais ça veut dire si la BMA elle est morte B-onès d'accord ? de manière qu'on ne pouvait pas prévoir B-K-A-C-A ça veut dire elle a perdu de valeur B-N-F-R-A-D-A-M-E-A alors B-K-A-C-A ça veut dire c'est pas qu'elle a perdu de valeur c'est qu'elle est moins forte d'accord ? ses muscles sont moins efficaces et B-N-F-R-A-D-A-M-E-A c'est elle a réellement perdu de valeur est-ce que le Socher il est responsable le Socher il n'est pas Hayab de Hongsin d'accord ? donc puisqu'il n'est pas Hayab de Aharayout en tout point la BMA donc ne lui appartient pas et c'est pour ça qu'il ne peut pas lui donner à manger de la tromba alors que dans les nirs c'est de son barzette de la femme quand elle fait rentrer dans le mariage le mari est responsable en tout point de ce qui va se passer avec ses avadim alors peut-être qu'effectivement ils sont considérés comme le kinyat du mari et donc ils peuvent manger et ils peuvent manger de la tromba donc c'est différent on ne peut pas comparer le dîn de la Mishnah par rapport à la Mishnah de Troumot ah l'eau d'Amiens puis alors si ça ne ressemble pas et la laisser fin on peut au moins comparer à la fin de la Mishnah de Troumot qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? regardez Israël chez Sham para mi Kohen un Kohen donc un Israël pardon qui a loué une vache d'un Kohen et ils l'ont évaluée pour savoir combien elle vaut et d'accord combien il faut qu'il lui rende et donc on a dit que si elle va baisser de valeur et bien il devra quand même payer la différence parce qu'on a fait une évaluation alors là le Israël qui a loué d'un Kohen même que cette vache a l'habitude de manger la trouma puisqu'on a fait une évaluation et que si elle va baisser de valeur il devra compléter alors c'est comme si pendant toute cette période de la location il y a une plus forte propriété chez le Israël et c'est pour ça qu'elle ne peut pas manger la trouma à Val Kohen chez Sham para mi Israël il y a Hilena qui a siné trouma maintenant c'est le contraire le Kohen qui a loué d'Israël puisque si elle a baissé de valeur il devra payer alors là lui aussi il prend une plus forte propriété sur cette vache et il peut lui donner de la trouma donc on voit pareil que pour les Abdeson Barzel même que quand il est rang il les rend comme ils sont mais puisqu'il a pris une acharayout au niveau du prix que s'ils ont augmenté c'est lui qui gagne s'ils ont baissé c'est lui qui a perdu alors c'est pour ça qu'ils peuvent manger de la trouma il n'y a pas une réaïa de notre Mishnah pour le dîme de Rabbi Ami que les Abdeson Barzel ils sont considérés comme le Baal non comme appartenant au Baal ils sont sous sa responsabilité et c'est parce qu'il est responsable d'eux qui peuvent manger de la trouma qui peuvent leur donner à manger de la trouma donc tu vois bien que ce n'est pas vraiment comme on avait voulu le dire avec Rabbi Ami il y a si Vrabba et Rav Yosef et les Pirke des Rav Nachman donc quand Rav Nachman il a terminé la dracha ils étaient à si Vrabba et Rav Yosef et ils étaient donc en train de parler ils disaient on a une Braïta qui va comme Rav Yuda puisque Rav Nachman il aura enseigné la dracha de cette machloquette entre Rav Yuda et Rav Yosef et Rav Yosef ils disaient voilà on a une Braïta qui peut aller autant comme Rav Yuda et une Braïta qui peut aller comme Rav Yami comment on va voir ça ? vous savez que dans la Torah il y a écrit il y a écrit si un homme a frappé l'oeil de son évede ou de sa servante et bien par le fait qu'il les a blessés à ces endroits-là il doit les libérer ça veut dire que la différence de prix c'est ça qui va les libérer pareil s'il les a blessés au niveau de la dent il a fait tomber une dent du évede ou de la servante pareil il doit les libérer mais si c'est un autre qui a fait ça alors il ne sort pas libre c'est seulement si le maître l'a blessé à l'oeil ou à la dent qu'il doit le libérer donc on a une Braïta qui va comme Rav Yami et qu'est-ce qu'elle nous dit ? donc les avadim de Tson Barzel que la femme a fait rentrer au mari et qu'ils ont carrément le capital qui appartient au mari ils peuvent sortir en liberté lorsqu'ils sont blessés à la dent ou à l'oeil ça veut dire seulement si c'est le maître l'homme qui les a blessés pas sa femme le maître qui a la responsabilité des avadim et des servantes s'il lui les a blessés c'est là où ils sont libérés mais si c'est sa femme qui s'est énervée sur eux et qui les a blessés ils ne sortent pas en liberté parce que la femme n'est pas ce qu'on appelle la maîtresse la propriétaire des avadim c'est son mari qui est le propriétaire des avadim d'accord elle lui a fait ah c'est des avadim qu'elle a fait rentrer dans le mariage oui mais attention c'est l'université de son barzelle le capital maintenant appartient à son mari donc on voit que de la braïtal que les avdés de son barzelle ils sont considérés comme au mari et pas à la femme et donc Rabi Ami il a raison s'il veut rendre le capital il peut s'il veut rendre la valeur du capital il peut aussi Tania qu'elle va t'aider raviouda maintenant on a une braïtal qui va comme raviouda qui dit que non il doit lui rendre c'est des biens familiaux d'accord il ne peut pas lui rendre la valeur à Mahne cette choum les barres là une femme qui a fait évaluer les biens qu'elle a fait rentrer dans le mariage à son mari dans le mir c'est de son barzelle s'il veut vendre il ne peut pas vendre parce qu'on a fait une évaluation du mariage ah le capital lui appartient oui mais on a fait une évaluation que si ils ont baissé de valeur il va devoir payer donc il ne sait pas vraiment à lui vélo rote et pas seulement ça et là à fil où il nisse la choum michelo si même lui il a fait il a des donc des nirs c'est son barzelle et c'est à dire c'est à dire que quand elle lui a fait rentrer les nirs c'est son barzelle qu'elle a évaluée lui il a de son côté aussi évalué un terrain qui va lui donner en contrepartie de de ce qu'elle est la porte même ce terrain qui appartient au mari puisqu'il a été mis en hypothèque par rapport au bien qu'elle a fait rentrer dans le mariage et bien il ne peut pas vendre par contre si les deux sont d'accord de vendre les parnassas alors là c'est pas les deux sont d'accord de vendre c'est où le mari ou la femme donc où le mari le terrain qui l'a mis de côté ou la femme les biens qu'elle a fait rentrer dans le mariage pour la parnassa pour pouvoir se nourrir ils ont vendu ça et bien c'est exactement l'histoire qui est venue devant et bien c'est exactement et bien c'est exactement et qu'est-ce qu'il a tranché dans ce cas même si la femme elle a vendu c'est bien qu'elle a fait rentrer dans le mariage puisqu'elle ou par exemple lui lui il a vendu le terrain qu'il a mis de côté pour pouvoir nourrir sa famille et elle elle n'était pas d'accord et bien même si elle est morte de son vivant et qu'on aurait pu dire bon ben alors le terrain il revient à lui ben malgré tout non le baal mot simi yabale kuchot si il a vendu sans son avis quand elle était vivante et bien la vente n'est pas valable et donc on peut récupérer on peut récupérer c'est-à-dire ceux qui ont acheté le terrain par exemple il lui rend les pièces et il reprend le terrain donc ça veut dire que quoi le mari n'a pas le droit de vendre c'est bien pourquoi ? parce que si pourquoi on fait ça ? pourquoi on lui met un terrain de côté elle fait évaluer c'est bien c'est au cas où il y a un divorce alors elle va pouvoir si les biens ne sont plus là d'accord qu'elle a fait rentrer elle pourra récupérer le champ maintenant si lui il a vendu le champ elle peut elle récupérer donc c'est comme Rav Youda qui nous dit que les nirs c'est son barbel ils ne sont pas vraiment à 100% au mari puisqu'on voit qu'il ne peut même pas vendre donc quand elle doit rendre quand lui il doit rendre et bien il doit rendre le capital lui-même il ne doit pas rendre la valeur et donc Rav Nakhman a dit Rava a dit au nom de Rav Nakhman que l'alakha est comme Rav Youda il doit rendre le bien il doit rendre le tableau qu'elle a rentré dans le mariage il lui dit mais tu dis que l'alakha est comme Rav Youda tout le monde est d'accord mais on a une braïta qui va comme Rav Youda qu'est-ce qu'il lui dit Rav Nakhman non c'est vrai qu'on a une braïta qui va comme Rav Youda la logique veut qu'on aille comme Rav Youda parce que c'est lui qui a rentré ce paramètre qui est très intéressant de la valeur des biens familiaux il y a une valeur sentimentale aux biens familiaux on raconte une histoire il y a une femme qui a fait rentrer dans le mariage à son mari ça veut dire c'était un un sort de talit d'accord un vêtement qui était en laine pure très propre donc ça avait une grande valeur Biktoubata donc dans la c'était inscrit dans l'actouba en tant que Nirsetson Barzel que le mari était responsable de ça Chechif et le mari le pauvre il est décédé chaque loi Yatmé et les héritiers les orphelins ont pris ce vêtement ou par souha Amitana et ils ont posé sur le linceul de leur père et maintenant la femme elle voulait récupérer ce 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 vêtement elle ne voulait pas que ça aille dans la tombe Amarava Kanyamitana Rava il lui a dit non le mort il a acquis ce talit puisque ils ont posé dessus en tant que linceul et ben maintenant on ne peut plus l'enlever alors il faut qu'il rembourse la valeur mais le linceul reste c'est le talit qui est maintenant sur le linceul qui est considéré comme faisant partie du linceul et ben c'est à lui on ne peut plus l'enlever alors à Marley le fils de Rav Yosef qui était le fils lui-même de Rava les Rav Kana il dit à Rav Kana voici que Rava il a dit au nom de Rav Nachman donc c'était son grand-père il dit mais Rava mon grand-père il a dit au nom de Rav Nachman donc elle peut choisir de récupérer le bien lui-même plutôt que sa valeur donc on doit lui rendre le vêtement c'est à dire que Rav Kana va dire à Nanna et le fils de Rav Yosef il lui dit dis moi tu crois que Rav Yuda n'est pas d'accord avec Rabbi Ami à propos de Rav Kana c'est quoi Rav Kana c'est que les Nirsets de Son Barzel tant que la femme ne les a pas récupérés ils appartiennent au mari donc maintenant quand elle va vouloir récupérer la Ktuba elle va pouvoir récupérer les biens qu'elle lui a fait rentrer d'accord même si le mari veut garder le bien il veut lui donner l'argent c'est ça la rave de Rav Yuda elle peut récupérer le bien mais avant qu'elle les récupère à qui ils appartiennent au mari et maintenant ce talit Mehusar Gouviana elle ne l'a pas récupéré avant Birchute Ka'e donc ça appartient au Yétomi mais ils peuvent le poser sur leur père parce que c'est déjà interdit Béana on a plus besoin de tirer profit de quelque chose qui a été posé sur le vent pour être un l'un seul ça y est ça lui appartient et si elle avait voulu le récupérer avant ok mais maintenant que c'est dessus c'est trop tard même Rav Yuda est d'accord avec Rabbi Ami Rava l'est armé et Rava pourquoi il dit que le talit il est assourbé à Na'a parce que lui il a une sasvarak de Hama Rava Hegdej Hamet donc par exemple quelqu'un qui emprunte et qui rend Hegdej tout ce qu'il a pareil le Hamet d'accord le Hamet par exemple un goye qui a prêté de l'argent à Israël et l'Israël lui dit écoute mon Hamet je te le donne en attendant que je te rembourse la dette d'accord maintenant on fait ça repasser Veshichu pareil si par exemple celui qui emprunte il a libéré son Hevet Kena'ani qui était hypothéqué à la dette normalement tant qu'il n'a pas remboursé la dette il ne peut pas libérer ça veut dire que le Malvé ne peut pas les récupérer ah mais c'était ce qui était prévu au cas où il ne rembourse pas non le fait qu'il a été Maqdiche d'accord alors le Hegdej est et il enlève le Shirboud de cette dette et le Malvé ne peut plus récupérer ça ni du Hegdej ni du Hamet qui n'a pas été fait ça ni du de ni de la libération du Hevet donc comme il est libre et que le Malvé ne peut rien faire il doit récupérer ça mais d'ailleurs alors pareil le Talit qu'on a mis sur le mort il est donc à Souv Béana'a et même que la femme avait un certain Shirboud dessus qu'elle pouvait récupérer ben c'est parti et elle maintenant elle va devoir se contenter de récupérer la valeur de ce vêtement